Il y a une autre nouvelle policière en développement, malheureusement. Je dis malheureusement, Yves, parce que c'est maintenant confirmé. Vous avez eu la confirmation. Les deux femmes qui ont été retrouvées mortes du côté de Longueuil cet après-midi ont bel et bien été victimes de meurtres. Un double meurtre, effectivement, en direct du boulevard Desormeaux. Paul, à Longueuil, ici, je montre d'abord ces images en direct. Voyez, il y a une policière ou un policier au deuxième étage de cet immeuble qui fait le guet, c'est la scène de crime. À l'intérieur, vers 11h30, deux femmes ont été retrouvées, une femme sexagénaire, une autre octogénaire. Sylvain Vallière, vous êtes porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Vous confirmez donc cette triste nouvelle cet après-midi. Oui, malheureusement, avec les éléments dont on dispose actuellement, on confirme qu'il s'agit effectivement d'un double meurtre pour ces deux femmes âgées dans la soixantaine et que l'autre personne est un octogénaire. Maintenant, on rappelle qu'il y a un homme dans la trentaine qui est considéré comme une personne d'intérêt pour le moment. Et ça, ça veut dire que, du côté des enquêteurs, on doit établir un peu son lien. On doit déterminer s'il a joué un rôle ou non et quel est-il s'il a joué un rôle. Maintenant, la nature de la scène de crime amènera inévitablement une expertise au niveau de la science médico-légale, ce qui fait que, pour l'instant, on va être très limité dans les détails parce que chaque information devra être maintenue au niveau de l'enquête spécifiquement. OK, merci beaucoup, M. Vallière. Très bien. Justin Vallière, porte-parole du service de police. Paul, donc, on le rappelle, double meurtre confirmé à Longueuil. Et ce que je vais ajouter comme information, très rapidement, et je vais en parler au TVA 17 heures, depuis le début de l'après-midi, Paul, que je rencontre de nombreux témoins, des gens qui ont été témoins en début de semaine, lundi et mardi, de chicanes, de cris dans ce secteur. J'ai même interviewé une amie de l'une des victimes qui se trouvait à l'intérieur de cet appartement. Elle me racontait que cette victime avait un fils violent, qui avait divers problèmes de santé mentale. Bref, Paul, c'est un rendez-vous dans quelques minutes au TVA 17 heures, avec des réactions, évidemment. Merci, Yves.